Particulièrement à l'armée du salut, c'est que celles qui s'expriment et celles qui disent leurs difficultés, qui se plaignent quant au dysfonctionnement dans cette résidence sociale, elles sont harcelées, elles sont intimidées. L'équipe rentre dans sa chambre, on a une résidente là qui a reçu une lettre parce qu'elle était allée dire au café les violences qu'elle chipissait, les violences institutionnelles. Le lendemain, elle a mis une lettre dans sa boîte aux lettres en lui disant d'arrêter d'aller parler dans les cafés. Il y a une omerta dans ce foyer aussi parce que celles qui s'expriment et qui militent et qui réclament leurs droits les plus fondamentaux, elles sont punies, elles ne reçoivent plus leur courrier. Elles sont intimidées physiquement par un chef de service qui se comporte comme un capot qui est venu me dire moi qu'il pouvait arrêter son travail et s'occuper de moi personnellement. Donc c'est des menaces physiques. Là-bas, il faut savoir, à l'armée du salut, au palais de la Pagne, il y a eu beaucoup de suicides. Il y a deux résidences, ce sont Katia et Sabrina qui sont décédés à 10 jours d'intervalle. Katia, elle avait 35 ans et Sabrina, elle en avait 28. Et quand on demande à la directrice est-ce que c'est un suicide, elle dit c'est une mort naturelle. Et on lui demande le suicide, c'est une mort naturelle ? Et on nous dit oui, le suicide, c'est une mort naturelle. Non, le suicide, c'est pas une mort naturelle. C'est le résultat d'années et d'années de galères, de mépris de classe et de dysfonctionnements aberrants de nos institutions. Alors maintenant, et c'est à un niveau mondial, soit on avance tous ensemble en prenant avec nous les plus vulnérables, les plus fragiles, les femmes handicapées, soit ils continuent d'avancer tout seuls, une poignée, une poignée de riches, et nous on ne l'acceptera plus. Donc on va être là, les filles de l'armée de salut, tous les samedis, tous les mardis, une fois par semaine, on va faire une action et on ne va plus les lâcher. Mais c'est pas normal, on a une mairie où il y a ici des élus de gauche. Ça fait des années qu'on a écrit des communes, c'est ça ! Au lieu de lettres, on vous a écrit, on vous a expliqué cas par cas, on en a marre de vous expliquer nos cas par cas, combien on a fait de passe, combien on a souffert, combien de fois il va falloir qu'on vous raconte nos histoires. On ne va plus vous lâcher tant que toutes les résidentes de l'armée du salut ne seront pas relogées dignement. D'autant plus que depuis l'arrivée des hommes dans la structure, les femmes sont en danger de mort dans cette structure. Alors l'armée du salut, qui est une entreprise internationale de charity business, maintenant accueille les hommes là-bas au palais de la femme. Ça veut dire qu'ils ont ouvert une maison volée, donc ils ont ouvert les portes aux réfugiés, ce qui était plutôt bien accepté par les résidentes. Évidemment, il y avait à ce moment-là une urgence totale. Sous couvert de faire entrer les réfugiés, ils ont ouvert la résidence sociale aux hommes. Ils ont ouvert un 115 dans la cave avec des rats pour des femmes précaires. Qu'est-ce qu'ils ont ouvert d'autre ? Ils multiplient les enveloppes. La crèche maintenant aussi, qui est trop de logements encore en moins pour les femmes précaires. Et en plus, les femmes doivent se cogner des mèvres qui sont des repris de justice, qui ont des agressions sexuelles au sein de l'établissement. Donc on ne va pas vous lâcher l'Amérique. Et on est là aujourd'hui, et après on ira chez Denormandie, et s'il faut qu'on aille à l'Elysée, on ira à l'Elysée. On ira à l'Elysée, 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 on ira à l'Elysée. Oui, avant qu'on se sépare ou je ne sais pas quoi, il y a Anne qui doit, qui essaie de voir s'il peut y avoir une délégation, un rendez-vous à la mairie. Ça c'est la première chose, c'est l'urgence. La dernière chose c'est que, quand on pensait, et on était très peu à ce moment-là, créer un comité de soutien. Il est évident que ce comité de soutien doit être le plus large possible et que ça va être une lutte qui va être longue. Donc on peut commencer à se donner nos coordonnées et à voir comment on peut se rencontrer. C'est-à-dire, il y a les rencontres ici le samedi, donc vous proposez le samedi ? Oui. C'est pour en discuter, pour en discuter. Puisque le samedi à travers en manif, si bien qu'on fasse d'une heure ou une heure et demie ici, moi je trouve ça très bien, c'est le samedi, bref, pour moi qui avoue ça dit, ça va, ça pourrait aller bien. Donc, comité de soutien, c'est évident qu'il faut le mettre en place. Il faut qu'il y ait une liste, de plus en plus de gens, aller voir des gens avec des non connus, il faut absolument qu'on puisse apparaître très vite une pétition, qui soit vraiment un soutien de plus en plus large. Ce qui se passe au palais de la femme, ça a toujours été une situation hyper, hyper terrible pour l'accueil des femmes. Neuf mètres carrés, à une époque, il y avait des petits rideaux qui séparaient. Depuis, depuis, il n'y a plus de petits rideaux, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que la situation, de cette publicité non choisie, de cette précarité, qui n'est même plus de la précarité, c'est de l'enfermement, l'inventilisation, comme on l'a vu dans tout, à Crimée, dont il y avait eu ce collectif, à des moments donnés, fort à l'échange, à notre accueil social, on va dire, il s'appelle ça social, c'est anti-social, à Crimée, à Côte d'Esta-Ligrette, c'est pareil. Les femmes, elles sont comme des membres, et quand elles commencent à bouger, à lever le doigt, et bien, on leur dit, tu dégages, ou alors, quand elles démarrent une lutte, et bien, on va en mettre deux ou trois qu'on va calver dans un dossier social, ou alors, trouver un petit studio, comme ça, elles terminent leur gueule, et les autres, elles sont de nouveau infantilisés. Jamais, ils pourraient faire ça avec les mecs, jamais. Alors, ça, c'est une chose, c'est que la ségrégation de gens, elle est là, et elle continue à être industrieuse. Ça, il faut le dire. La deuxième chose, c'est cette grande pauvreté, cette grande précarité, alors qu'on appelle ça des hôtels sociaux, et qui reçoit des millions. Des millions. Des millions. Le palais de la femme, c'est... 490 euros les 9 mètres carrés sans cuisine. Wouhou ! Cuisine collective, pseudo-collective. Et on choisit les gens qui ont des enfants pour avoir au pas des petits bouts de cuisine. Ça, c'est une... Le palais de la femme, c'est qui ? Plus cher que dans le privé, là ! Voilà. Et le palais de la femme, c'est l'armée du salut ! L'armée du salut, ça me suit quelque chose ? Donc, vous savez, l'armée du salut, moi, ça me suit quelque chose, et des millions, si c'était plus... L'armée du salut, ils sont blindés au niveau français. Donc, si vous voulez raconter, on a des niveaux différents, mais il faut prendre tout ça en charge. C'est-à-dire, la ségrégation changée, l'infantilisation, la grande pauvreté, le fait qu'on laisse les femmes jusqu'à quasiment mourir ou se suicider, c'est-à-dire mourir, mourir de décondition. Quand les femmes, elles, elles, piéguissent, quand les femmes, elles sont de plus en plus dans cet enfermement psy qui fait qu'elles ne vont pas bien du tout, il n'y a personne en face. Nous, à la Maison d'Etonne de Paris, quand on a commencé à découvrir, à lever le poil, il y a une dizaine d'années, il n'y avait même pas d'AS, même pas d'assurance sociale, il y a 10 ans, on m'en rendit compte. Avec 400 et quelques nanas qui étaient là, le proxémétisme était dehors, maintenant il est dedans, le proxémétisme. C'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. Les mecs qui sont même plus devant, à partir d'un aviseur pour choisir leur nana, ils sont dedans, on les a fait rentrer. Alors, je ne suis pas caricaturale du tout. Je suis féministe, et je sais, j'ai aidé à des moments donnés, à des femmes, c'est hallucinant, comme en 10 ans après, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, ils veulent se faire du fric sur le dos des nanas, ils y arrivent. Ah ben ça, sans problème, ils y arrivent. Alors, je résume, il faut essayer de voir quelqu'un aujourd'hui, si ça suffit, il faut pas se faire un service. Il faut avoir un rendez-vous, et il faut s'y colleter. Moi, je m'y colle. Je m'y colle, mais pas toute seule. Moi, je pense qu'il n'y a que collectivement qu'on peut avoir un soutien. Deuxièmement, faire une liste de soutien, et vraiment mobiliser le maximum de gens dans quelque chose qui va s'appeler un comité de soutien, il faut vraiment le nommer comme tel. Et puis, c'est transversal, il n'y a pas que les nanas qui doivent soutenir le palais de la femme, qui était le seul que ça a été le même temps d'âne, où les femmes pouvaient dire qu'elles n'avaient pas rencontré leur agresseur. Et bien maintenant, c'est fini. Voilà. Solidarité avec les femmes de l'armée du salut. Solidarité avec les femmes de l'armée du salut. Solidarité avec les femmes de l'armée du salut. Juste, pour dire que c'était une pause, on voit qu'il y a un élu qui avait recevoir les femmes du palais de la femme. Je suis tombée juste sur la personne de la femme.